La direction générale des examens et concours a présenté ce matin à la presse le calendrier des compositions et l'état des préparatifs. 23 milliards de francs CFA seront nécessaires pour organiser ces examens et concours qui enregistrent cette année une baisse des inscriptions. Jean-Eudbaella, Dramandadien. Il y a plus de chiffres que de littérature à cette conférence de presse sur l'état des préparatifs des examens et concours session de 2022. D'abord les raisons de la modification du calendrier initial. Il y a une directive de l'UMOA qui dit que dans tous les pays même de l'UMOA, dans le cadre de l'harmonisation du baccalauréat, l'examen du baccalauréat se tenait entre le 18 et le 21 juin. Donc si on veut organiser notre baccalauréat au-delà du 21 juin, ça allait en porte-à-faux avec cette directive-là. Donc on était obligé de demander à la structure qui a élaboré le calendrier de l'année scolaire de ramener la fin de l'année scolaire plus tôt pour que les examens puissent commencer le 2, pour que la programmation du bac n'excède pas le 21 juin. Les candidats du poste primaire entambent les épreuves sportives du 5 au 19 mai et ceux du baccalauréat dès le 23 mai prochain. Et les épreuves écrites se tiendront du 2 juin au 7 juillet 2022. Dans les détails, l'on note une baisse des effectifs d'environ 11,5% au brevet d'études du premier cycle. Les candidats au BEPC seront en salle du 2 au 15 juin. Il y aura également moins de candidats au CEP prévus du 7 au 9 juin prochain avec une baisse de 4,7% contre une réduction des inscriptions de près de 8% au baccalauréat. Les épreuves écrites du BAC 2022 se tiendront du 21 juin au 7 juillet. Le CAP est programmé du 2 au 12 juin et le BEP du 2 au 13 juin. BEP et CEP 2022 enregistrent cependant un accroissement des inscriptions d'environ 4,76%. Si l'on note une baisse des inscriptions à ces examens de fin d'année scolaire, la Direction Générale des Examens et Concours table aussi sur les innovations. Des innovations. Nous enregistrons une nouvelle filière en BEP cette année, notamment électricité et installation d'équipements solaires. Au baccalauréat professionnel, deux nouvelles filières ont vu le jour. Notamment le métier du bois et la cuisine. Les innovations annoncées en mars 2021 sont prises en compte au cours de cette session. Toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. Avant, ce n'était pas toutes les filières, c'était juste les filières d'enseignement général et puis G1 et G2. Cette fois-ci, tous les candidats de toutes les filières sont éligibles aux épreuves de remplacement. L'évaluation en cours d'apprentissage et les sujets uniques en activité et histoire, j'y réfléchis également, sont consacrés. Au chapitre des difficultés, la situation sécuritaire avec pour conséquence l'instabilité des effectifs et des centres d'examen dans les zones à fort défis sécuritaires et l'acquisition tardive des biens et services. Mais la DGEC se veut rassurante. Au niveau des directions régionales, donc au niveau des localisées, en fonction de la situation sécuritaire, ils apprécient et délocalisent les classes, soit les classes simplement ou bien carrément l'établissement ou l'école, qui délocalisent dans les centres plus sûrs. Il faut dire que les syndicats, pour le moment en tout cas, il n'y a pas de problème. Nous sommes, enfin, il n'y a pas, au niveau de l'organisation, ils participent en cela que, bon, leurs militants en tout cas participent à l'organisation en tant que correcteur, en tant que surveillant, en tant qu'administrateur, etc. Pour le moment, il n'y a pas de problème particulier, en tout cas en relation avec les syndicats. Plus de 23 milliards 46 millions de francs CFA sont alloués à l'organisation pratique de ces examens de 2022. Une session placée sous le signe de la résilience.